Comment vous feriez disparaître un corps ? Deux points, l'affaire Jubillard relancée par de nouvelles confidences sordides. Un an et demi après sa mort, une connaissance de Cédric Jubillard fait des révélations, il rapporte à la dépêche du midi. Une conversation qu'il a eue, avec le principal suspect dans la disparition de sa femme Delphine. Des mots qui prennent une toute autre tournure depuis cette nuit du mois de décembre. Le 18 juin 2021, la justice a décidé de placer en détention provisoire pour homicide par conjoint Cédric Jubillard. Le mari de Delphine, qui a disparu depuis le mois de décembre 2020 sans laisser aucune trace. S'il clame depuis le début son innocence, de nombreux éléments à charge alourdissent son dossier. Il continue donc de rester en prison, dans la maison d'arrêt de Toulouse-Seynes. De nouvelles révélations ont fait surface, et ne vont pas en la faveur du peintre plaquiste de 34 ans, qui était en procédure de divorce avec l'infirmière disparue. Les échanges qu'il a eus avec un ancien employeur, avec qui il avait sympathisé à l'époque. En 2019, Cédric Jubillard fait des travaux pour un couple installé à Albi. Le temps de son chantier, il discute avec son employeur. Ce dernier vient de transmettre à la dépêche du midi leur conversation, conscient que ce qui pouvait lui paraître léger. Il a hésité avant de se confier, ne voulant pas accabler plus qu'il ne l'était le peintre plaquiste, mais a décidé de sortir à du silence désormais. Il relate notamment leur discussion sur la façon de faire disparaître un corps. Au cours d'une soirée, et pendant une pause dans son travail, Florent son nom d'en prône à sympathiser avec Cédric Jubillard. On s'est bu des bières, et on a commencé à discuter de tout et de rien. À un moment il nous a demandé, comment vous feriez disparaître un corps sans laisser de traces? Point. Tout le monde donne son avis, en rigolant précise-t-il, sur la meilleure façon de faire. Point. 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 Il n'avait pas fait référence à sa femme, ou à n'importe qui d'autre. Et on n'en a jamais reparlé. D'ailleurs, à l'époque, il semblait être assez heureux. Il était fier de construire sa maison. Il nous montrait les photos de l'intérieur sur son téléphone et d'avoir bientôt un deuxième enfant. Si cela n'est pas à charge, cela montre, encore une fois, la complexité du personnage qu'est Cédric Jubillard. Provocateur inlassable, meurtrier ou les deux. Le travail de la justice est loin d'être terminé. Cédric Jubillard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.